A Boutembo, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies a échangé avec les habitants de Beni et Boutembo ce lundi. Kassine, Diane a rassuré de la collaboration du gouvernement congolais et de la MONUSCO qui travaille sur un nouveau plan d'opération plus robuste et pour venir au bout à l'insécurité persistante dans ce coin de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes vraiment dans une situation assez difficile avec une vague de manifestations qui est en train de se dérouler depuis pratiquement une semaine et la pression que s'assure les autorités et les services du maire. Donc c'était vraiment le premier objectif que je suis venu poursuivre, c'est-à-dire un objectif de remerciement et d'expression de notre profonde gratitude parce que nous sommes ici à l'invitation du gouvernement congolais et je peux vous assurer que depuis une semaine nous bénéficions vraiment de la totale solidarité de l'accompagnement des autorités de cette région. Remercier aussi, comme je l'ai dit, la population de sa patience, de sa persévérance et de son esprit d'abnégation parce que nous savons que ce n'est pas facile avec les exactions qui sont commises par les groupes armés et nous leur demandons au nom en tout cas de toute la mission que je représente ici de la MONUSCO que nous avons entendu leur cri de désespoir, que nous sommes en train d'y travailler et que nous referons tout aux côtés des forces de sécurité pour venir à bout de cette menace. MONUSCO est là derrière le Congo et nous sommes en train de travailler avec eux jour et nuit pour élaborer un plan d'opération qui sera un peu plus robuste, ce qu'on a vu jusqu'ici avec l'arrivée de forces spéciales dans le cadre de la force de brigade d'intervention que vous connaissez, la FIB. Nous ne sommes pas du tout découragés. Vous savez, ce que nous avons dit, c'est que nous ne sommes pas contre les manifestations, nous ne sommes pas contre les demandes sociales, aussi longtemps que celles-ci soient exprimées dans la quiétude, dans la sérénité, dans le dialogue. Mais nous sommes contre la violence, nous sommes contre les actes visant à détruire le bien public.